Aujourd'hui, on est dans le métro sur la ligne D à Lyon, et je vais vous parler de Magali. Et qu'est-ce qu'on fait dans le métro alors ? Magali, c'est le métro. Ça veut dire métro automatique à grand gabarit de l'agglomération lyonnaise. Aujourd'hui, on a des voitures autonomes, donc ça paraît pas incroyable, mais à l'époque, au début des années 80, le seul truc comparable qui existait, c'était le véhicule automatique léger à Lille, et c'était un métro beaucoup plus petit et beaucoup moins enterré. Ici, on parle d'un métro qui a été creusé par des tunneliers étanches sous le Rhône et la Saône, donc c'est quand même assez imposant. En plus, il roule sur des rails d'écartement standard, comme n'importe quel autre train. Enfin presque, parce qu'il a des pneus. Mais alors pourquoi il y a des rails standards ? En fait, à l'extérieur des rails standards, il y a une paire de bandes de roulement pour les pneus. Derrière les roues avec des pneus, on trouve des roues de train normales, ce qui fait que si jamais il crève, il peut rentrer au dépôt en roulant sur les roues normales. Mais aussi, ça permet de prendre des aiguillages classiques. Par opposition au reste du système de guidage, constitué de barres latérales et de galets sur les côtés des bogies. Une rame est composée de deux motrices, qui sont reliées entre elles, on peut les démonter qu'en atelier. Elles ont chacune un calculateur qui leur permet de savoir à quelle vitesse elles doivent rouler, en fonction des informations reçues du PC sur l'état du trafic, ainsi que leur vitesse et leur charge. Donc il y a deux calculateurs qui tournent tout le temps et qui calculent la même chose. Mais si jamais ils n'ont pas le même résultat, là ils envoient une alarme au PC qui décide de la marche à suivre, si le métro s'arrête, ou alors lequel des deux ne marche plus. Autre particularité de ce pilotage automatique, ils utilisent des cantons déformables. Sur une ligne de train classique, il y a des cantons fixes, c'est-à-dire que la ligne est divisée en plusieurs zones, qui sont ouvertes ou fermées selon la présence d'un train à l'intérieur, ou pas. La capacité d'une ligne est donc limitée par l'accélération et le freinage du train. Dans le cas de la ligne D de Lyon, la capacité aurait été beaucoup trop faible. On a donc utilisé des cantons déformables. Ça veut dire que chaque rame calcule elle-même le canton qui la précède, qui fait la taille de la distance d'arrêt d'urgence plus une marge de sécurité. Grâce à ce système, et depuis plus de 20 ans, ce sont 300 000 personnes par jour qui transitent par ici, avec une rame toutes les 90 secondes en heure de pointe. D'accord. 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 Sous-titrage FR ?